La région de Bousgan en Kabylie rend hommage à l'un de ses valeureux enfants, le colonel Mohand Oulhajj, de son vrai nom, Aikli Moukran, en érigeant une statue à son effigie. Réalisée en bronze, la statue de celui qui fut le dernier chef de la Wilaya III historique trône sur la placette du centre-ville de cette commune de l'est de Tiziouzou. L'occasion pour ses compagnons d'armes de revenir sur le parcours de celui qu'ont surnommé, en dépit de son jeune âge, Damrar, en référence à sa grande sagesse. Le arche de Bousgan est venu le voir dans sa duchara pour lui demander de devenir le chef du arche, car il était d'une très grande sagesse. Il a vendu tous ses biens et liquidé toutes ses affaires. Une semaine après, il a rejoint le maquis avec trois de ses enfants. Ce monument témoigne de la grandeur de l'homme et de tous ses sacrifices pour servir sa patrie. En 62, les Moujahidines de la duchara de Bousgan sont partis à Sidi Fridj et c'était lui qui avait effectué la levée du drapeau algérien. Cette année, nous avons eu l'idée de créer l'association historique et culturelle Aikli Simouhand Oulhaj, avec pour objectif de transmettre aux jeunes générations l'histoire de cette région et celle de toute l'Algérie. La duchara de Bousgan qui a participé à la statue du colonel Mouhamd Oulhaj. Cette statue a été érigée pour perpétuer la mémoire du colonel Mouhamd Oulhaj, surnommé Amrar, qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie. Pour nous les jeunes, le message que Mouhamd Oulhaj a laissé est d'une très grande importance. Il faudrait que nous soyons à la hauteur de cet homme et que nous portions le flambeau. Tous ceux qui l'ont connu parlent de lui comme étant un homme rassembleur, tolérant et profondément engagé dans son combat pour la libération de l'Algérie. Merci.